L'aérodynamisme L'aérodynamisme, l'un des plus grands facteurs du performance d'une voiture de Formule 1. Il n'y a plus beaucoup de place pour le développement du moteur. Alors la modélisation est devenue si importante et si complexe que certaines équipes ont plus de 100 personnes employées pour conservoir des morceaux d'aérodynamique et améliorer l'efficacité de la voiture. Toutes les équipes sont toujours en train de trouver des meilleures solutions même pour gagner quelques centièmes de seconde par tour. Le concepteur d'aérodynamisme a deux objectifs principaux. L'appui, pour coller les pneus sur la piste et de minimiser la traînée qui ralentit la voiture. L'élément le plus important du aérodynamisme est l'avant qui peut produire 25 à 40% de la force d'appui sur la piste. Voilà le courant d'air qui passe sur l'aile avant. On constate que l'air fait une dépression sur la voiture qui donc colle la voiture aux pistes. Là, nous avons la trajectoire que l'air prend sur la voiture. L'air est guidé vers des prises d'agration qui vont refroidir la moteur. Ensuite, l'air sort par plusieurs pots d'échappement pour être dirigé vers l'aile arrière. Pendant toute la passage, l'air est amené partout dans la voiture pour maximiser l'appui aérodynamique. Voilà l'aile arrière, ce qui est très important pour l'accélération de la voiture. S'il n'y a pas assez d'appui aérodynamique, il y aura de le patinage des roues. Mais s'il y a trop d'appui, la voiture ne pourra pas atteindre sa vitesse maximale. Ceci devient moins un problème avec la technologie DRS. Cette technologie permet d'ouvrir des trous dans l'aile arrière qui fait qu'il n'y a moins de traînées. L'air de dynamisme est très important pour les voitures de Formule 1 mais elle fait une grande partie des progrès pour les voitures quotidiennes que nous utilisons. Les ingénieurs sont toujours en train de trouver les meilleures solutions qui rendent la voiture moins résistante à l'air. On peut même remarquer de l'aérodynamisme sur un kangoo. Voilà la prise d'aération. La calandre est la première prise de contact entre l'air et la voiture. L'air est guidé sur le capot par ses phares. L'air sale sort de la moteur par ses sorties d'aération. L'air est canalisé entre ses quatre bosses pour avoir une meilleure trajectoire sur le tour. Dernièrement, l'aileron qui sert à stabiliser la voiture. On le retrouve sur tous les véhicules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada